Vous êtes sur RTL. Le Pays Basque se prépare à accueillir le G7 dans une semaine. Biarritz sera pour quelque temps le centre du monde. Un sacré coup de projecteur, toujours efficace pour le tourisme. Mais les habitants s'inquiètent aussi des perturbations que ça va entraîner. En tout cas, la pression monte sur place, Denis Grandjou. Oui, et plus l'échéance s'approche, plus le maire de Biarritz, Michel Venac, avoue que le stress se fait tous les jours un peu plus présent. Je suis d'abord fier en être stressé. Je suis fier parce que je trouve que pour une ville comme Biarritz, qui a déjà accueilli des grands sommets, mais jamais à ce niveau-là, je trouve que le choix d'une ville par le président de la République... D'ailleurs, je rencontre beaucoup de biarrots, excusez-moi, qui me disent la même chose. Effectivement, dans les rues de Biarritz, on peut entendre... C'est une publicité qui n'a pas pris. Mais on entend aussi... On a écoeuré, en fait. C'est un mépris total des concitoyens. À 45 km de là, le maire de Seignos avoue son agacement. Il va recevoir dans sa commune plus de 4000 policiers. Les forces de l'ordre ne vont pas aller à la plage ou acheter des pelles et des seaux. Les commerçants qui seront fermés sur Biarritz seront indemnisés. Tout ça, ça a été prévu. Mais disons, les impacts à 40 km, 50 km n'ont pas du tout été étudiés. Au total, le G7 devrait regrouper à Biarritz plus de 15 000 personnes durant 4 jours. Denis Grandjou à Biarritz pour RTL.